Oui bonjour, ce serait pour parler de Alison Bechdel et de l'Essentiel d'Aiguines à suivre. C'est édité chez même pas mal les éditions et ça coûte 25 euros, ce qui est un peu cher, mais regarde l'épaisseur, comme il y a beaucoup de lectures, tu vois, et puis c'est tellement bien. Enfin, tu connais déjà peut-être Alison Bechdel parce qu'elle a écrit un truc qui s'appelle Fun Home pour Funerarium Home parce que son père avait une entreprise de pompes funèbres. Et donc, c'était une autobio qui a pas mal marché, je ne sais plus quelle année, mais tu la connais peut-être par rapport à ça. Ou tu la connais peut-être aussi par rapport à son test dont moi j'avais entendu parler dans une BD de Marion Mal, Marion Mal, dont je parlerai bientôt, certainement. Donc, ce test de Bechdel, en fait, il sert à montrer à quel point les œuvres, que ce soit séries, livres, cinéma, sont centrés sur le genre masculin, sur des personnages masculins. Donc, pour qu'un film, par exemple, passe son test, il y a deux ou trois questions. Si la majorité des réponses sont non, ça veut dire que l'œuvre est malheureusement certainement sexiste ou en tout cas, il y a un problème de sous-représentation du genre féminin ou d'autres invisibles. Donc là, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une compilation de strips qui était parue à la base dans un fanzine ou un magazine féministe, le semble-t-il, qui s'appelle Woman News, qui paraissait aux États-Unis, qui paraissait peut-être encore d'ailleurs, je ne sais plus. Donc, qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien, ça raconte les histoires d'une communauté lesbienne dans les années 90, aux États-Unis. Alors, que je ne dise pas de bêtises, mais il me semble bien que c'est à New York, on dirait bien que c'est encore autobiographique. En tout cas, il y a une grosse... ça sent le vécu, quand même. Donc, on va suivre les tribulations joyeuses ou pas de ces copines ou connaissances lesbiennes, donc leurs relations, les santes ou leurs relations engagées, il y en a qui sont en couple depuis longtemps. Les histoires de boulot, les histoires de famille, voilà, on va s'attacher à chaque personnage, en fait, du groupe, on va suivre leurs amitiés, leurs engueulades, leurs ruptures, leur sexualité, leurs engagements, queer ou politique ou autre, ou les discriminations qu'elles vont subir et contre lesquelles, généralement, elles vont lutter. Bref, ça fait 200 pages et, en fait, c'est encore pas assez parce qu'on s'attache vraiment à tous les personnages et on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer pour chacune d'entre elles, même celles pour lesquelles on n'a pas forcément plus de sympathie que ça. Donc, moi, j'ai notamment aimé tout ce qui se passe autour d'une librairie puisque certaines d'entre elles travaillent dans une librairie où, justement, on va trouver pas mal d'œuvres cultes féministes de cette époque-là. Et puis, c'est hyper rigolo de revenir sur cette époque, en fait, où, politiquement, on n'était pas pire, finalement, que Trump, aujourd'hui, mais on avait quand même des petites choses à redire, quand même. Et donc, on les suit en manif, en convention, ça reste quand même quasiment toutes des activistes, entre guillemets, pour des causes diverses et variées. Et voilà, ça fait du bien. Donc, voilà, une très bonne lecture. Donc là, ça couvre, je n'ai pas dit, 1987 à 1998. Alors, est-ce qu'il va y avoir un deuxième volume ou est-ce qu'il y a déjà un deuxième volume ? Bonne question. Mais s'il y en a un autre, en tout cas, j'achète direct. Donc, voilà. Ecoute, sur ce, je vais te faire un petit bisou. Et puis, je vais te dire à une prochaine. Sous-titrage ST' 501